Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Isabelle Roy nous présente la bourse Sophie Lemieux. Le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec nous dévoile ses candidats pour la coupe des start-up. Et Patrice Marcoux démystifie la vente de titres à Découvert. Alors bonjour à vous. Le SIE, Service intégré pour l'emploi, travaille sur ce projet depuis l'automne dernier. Nous sommes vraiment très fiers d'en faire l'annonce aujourd'hui officiellement. Alors en collaboration avec les femmes de carrière Bois-Franc et Rable et la firme comptable Pellerin-Aubert-Ramsey-Provencher, nous sommes très fiers de présenter le concours La Bourse Sophie Lemieux, ambassadrice dans un métier non traditionnel. Il y aura à gagner trois bourses totalisant 2000 $. Ces bourses seront remises à des filles inscrites dans les programmes de métiers non traditionnels des MRC Artabasca, Nicolette Yamaska et Bécanco. Avec ce projet, nous souhaitons sensibiliser, soutenir, encourager et valoriser les femmes à faire ou poursuivre des études dans un métier traditionnellement masculin. On veut encourager ces femmes à faire, comme notre ambassadrice, choisir un métier différent. Madame Sophie Lemieux, d'Excellence Composite, a accepté de donner son nom à cette bourse parce qu'elle croit qu'il faut encourager les femmes à persévérer et leur montrer le potentiel qu'elles peuvent avoir. Pour elles, gars, fille, il n'y a pas de différence. Par contre, c'est parfois un petit peu plus difficile pour les filles de persévérer dans les métiers traditionnellement masculins. Alors, pourquoi pas donner un coup de pouce? L'avenir est devant vous. Donc, inscrivez-vous, les filles. La date d'inscription et de la mise en candidature est le 16 avril 2021. C'est tout simple. Vous n'avez qu'à aller sur le site siemploi.com pour télécharger le guide de mise en candidature et le questionnaire. Alors, je souhaite bonne chance à toutes les filles qui vont participer. Madame Lamarche, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe du regroupement des Jeunes Chambres de commerce du Québec. Et là, on est en pleine Coupe des Start-up. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre concours? Oui, certainement. En fait, on est à la quatrième édition déjà de la Coupe des Start-up. Cette année, on a 10 arrêts à travers le Québec. Donc, 7 au Québec et 3 à travers la francophonie canadienne. Celui à Victoriaville, c'est notre dixième et dernier. Donc, on finit ça en grand cette année. On est bien contents de faire un tour virtuel par chez vous. Ben oui, absolument. On est contents de vous recevoir aussi. Mais dites-moi, une Start-up, là. Start-up, c'est comme une espèce de nouveau mot dans le vocabulaire des gens. Qu'est-ce qui s'inscrit comme Start-up? En fait, nous, on a étiré un peu la définition avec notre projet parce que ce qu'on veut, c'est offrir un service, un accompagnement à tout niveau d'entrepreneurs et d'entreprises à travers le Québec. Donc, nous, nos critères d'analyse sont vraiment les nôtres. Donc, c'est notre définition d'une Start-up. C'est une entreprise de 4 ans et moins. L'entrepreneur doit être âgé de 40 ans et moins. Et on n'a pas de restrictions au niveau des industries. Donc, toutes les industries sont bienvenues pour participer à notre concours. Donc, le but, c'est de les aider à faire face à leurs enjeux de croissance, les aider à atteindre des niveaux supérieurs pour assurer une pérennité de leur entreprise. Alors, les concurrents à la Coupe ont été dévoilés le 9 février. On couvre quel domaine d'entreprise environ? En fait, il y a vraiment, on a un peu de tout. On a vraiment des entreprises en technologie, de l'information. On a des restaurants, on a des entreprises d'économie circulaire. Et bon, j'en passe, il y a des entreprises. On a des cosmétiques, maillots de bain. Si on parle de l'arrêt spécifique de Victoriaville. Mais sinon, on a aussi des entreprises un petit peu plus scientifiques. Donc, vraiment, tous les domaines sont représentés cette année. On a une belle diversité. Et comment est-ce que vous avez arrêté vos choix sur ces candidatures-là? Oui, bien, ce n'est pas facile. Et heureusement, ce n'est pas nous qui avons cette difficile tâche. Donc, on a des jurys partenaires qui se sont occupés de décider tous les dossiers pour déterminer les 8 startups des 10 arrêts qui partiront cette année. Puis, c'était quoi les critères que vous aviez en tête? Oui, bien, c'est ça. Comme le projet, c'est, oui, un concours pour avoir une belle visibilité puis récompenser ultimement la meilleure startup franco-canadienne et du Québec. Bien, c'est aussi un projet qui se veut pour accompagner. Donc, c'est des startups qui ne sont pas parfaites. Donc, qui ont des enjeux de croissance et qui démontrent un intérêt vraiment réel de faire face à ces enjeux de croissance-là, d'avoir des solutions, de proposer des idées. Donc, c'est autant d'essayer par la candidature de voir quelles entreprises ont le plus d'atouts pour justement faire face à ces enjeux-là. Puis, celles aussi qui ont le plus de chances de se démarquer dans le concours. Donc, c'est un peu les deux voies qu'on étudie dans les candidatures. Vous avez dit un petit peu plus tôt que vous aviez différents arrêts au Québec et à travers la francophonie canadienne. Après ces arrêts-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, après les arrêts, chaque arrêt, on détermine une startup qui sera à la finale nationale. La finale nationale, c'est le 22 avril. Donc, encore une fois, ce sera virtuel. Puis, ça va être vraiment sous forme d'un combat de pitch, sous le format d'un combat de boxe. Donc, encore une fois, les deux startups vont s'affronter une contre l'autre jusqu'à temps qu'on ait un grand gagnant. Cette année, le gagnant, la première place va remporter une bourse de 20 000 $ en plus de services offerts par nos partenaires. Deuxième place, c'est 10 000 $ offerts par nos partenaires avec des services aussi. Et 1 000 $ au moins à chacune des startups qui vont se rendre à la finale. Donc, ça, c'est sans compter évidemment les services que j'ai nommés un peu plus tôt. Excellent prix! Donc, là, vous aviez dit, vous faites un petit arrêt à Victoriaville. C'est les 17 et 18 mars. Est-ce que le public en général va pouvoir regarder ce combat de pitch-là? Oui, c'est ça. C'est particulier cette année. On le sait tous avec la situation qu'on vit actuellement. Habituellement, on se rend chez vous. Puis, on aurait fait un bel événement pour souligner ces startups-là. Cette année, c'est virtuel, mais tout le monde peut participer. On vient à une plateforme. Donc, vous pouvez aller sur le site du RGCCQ, donc www.rgccq.com. Vous pouvez vous inscrire directement là pour les différents arrêts. Ça se fera sous forme d'une émission de télévision comme on n'entraîne pas en ce moment. Vous pouvez assister au pitch, réagir en direct, voir qui va se démarquer le mieux. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on va faire cette année. Donc, tout le monde peut participer, évidemment. Et puis, pour déterminer les gagnants, est-ce qu'il y a un vote du public ou c'est seulement un jury impartial? C'est un jury impartial qui s'occupe de cette tâche-là. Par contre, les participants sont invités à prendre position sur celles qui pensent qu'ils devraient se rendre en finale. Donc, il y a vraiment une interaction qui se fait tout au long du combat de pitch pour prendre le pouls du public également. Excellent. Bien, rappelez-nous les endroits où se rendre pour suivre, pour avoir tous les détails. Oui, tous les détails, c'est le www.rjccq.com. Donc, dans l'onglet « Coupe des start-up », tout s'y trouve. Et sur votre page Facebook aussi? Page Facebook, tous les réseaux sociaux. Je tiens aussi à préciser que cet arrêt-ci est fait en collaboration avec la Jeune Chambre de Victoriaville. Donc, on est très contents aussi de les avoir avec nous dans l'aventure. Puis, toutes les informations du projet se trouvent sur leurs réseaux sociaux, leur site Internet également. Parfait. On va suivre ça avec grande attention. Madame Lamarche, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler un petit peu des marchés boursiers et pourquoi ils ont retenu l'attention dans les médias dans les derniers jours et les dernières semaines. Vous avez probablement vu passer dans les journaux des informations concernant la fameuse saga de l'action GameStop et du réseau social Reddit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des gens qui ont vu des compagnies ou des gestionnaires de portefeuille qui pariaient contre des titres en bourse. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des stratégies avancées qu'on appelle par exemple la vente à découvert qui consiste à regarder des compagnies qui vont moins bien et qui ont des résultats financiers décevants et de parier contre ces compagnies-là en bourse. Donc, on se trouve à dire au marché, je m'engage à te vendre des actions d'une compagnie, par exemple GameStop, pour te les remettre un petit peu plus tard. Donc, on emprunte des titres qui ne nous appartiennent pas, on parie que la valeur en bourse va descendre, puis on va les rembourser à un prix inférieur plus tard. Donc, ça s'appelle la vente à découvert. C'est une pratique qui est faite par les gestionnaires de fonds de couverture, des grands gestionnaires de fonds de pension, de fonds de retraite. Donc, c'est une stratégie qui est quand même peu commune. Par contre, l'information des ventes à découvert, elle est publique. On est en mesure, en fouillant un petit peu, de savoir quels titres les gestionnaires vont parier contre en bourse. Et il y a certaines personnes qui se sont liguées entre elles sur le réseau social Reddit pour faire perdre de l'argent, justement, à ces grands du monde de la finance, ces grands fonds de couverture-là, ou certains fonds de retraite. Donc, ils ont décidé de tous se mettre ensemble et de parier en faveur du titre. Et ils ont choisi, par exemple, l'action de GameStop. GameStop est une entreprise de jeux vidéo qui ont des boutiques physiques, un peu comme le Super Club Vidéotron, par exemple, pour nommer celle-là. Et les gens se déplacent en succursale pour faire leur achat et se procurer un exemplaire physique, par exemple, d'un jeu vidéo. Et c'est un modèle d'affaires qui tend à disparaître parce que, vous le savez peut-être, peut-être que vous avez des enfants qui ont des consoles ou des ordinateurs, et vous les voyez acheter leurs jeux en ligne et les téléchargent, donc plus besoin nécessairement d'avoir le disque physique. Donc, les gestionnaires ont vu aller un petit peu GameStop. Ils ont vu que c'est une entreprise qui accumulait des pertes récemment au niveau financier. Ils se sont dit, oh, la valeur devrait baisser en bourse, donc on parie compte. L'affaire, c'est que M. et Mme Tout-le-Monde, qui se sont mis à parier en faveur de l'entreprise, ont fait gonfler le prix en bourse de 2$ en avril l'année passée jusqu'à plus que 400$ dans les dernières semaines. Donc, ils ont vraiment réussi. Les fonds de couverture ont perdu des milliards de dollars, mais c'est un jeu très dangereux et c'est un jeu qui ne dure pas longtemps. Au moment où je vous parle, l'action se transige environ à 50$. Donc, malheureusement, il y a des gens, M. et Mme Tout-le-Monde, qui ont payé au-dessus de 400$ pour le titre, qui ont fondu en bourse littéralement jusqu'à 50$. Donc, il faut être très, très, très prudent dans des titres comme ça. Ça ne devrait pas affecter vos réheures et vos CELI si vous avez confié vos épargnes à un conseiller qui investit dans des fonds équilibrés et des fonds de croissance vraiment traditionnels. Ça va vous affecter si vous gérez vous-même vos actions et que vous avez décidé d'embarquer dans cette vague-là. Si c'est le cas, mon conseil que j'aurais pour vous aujourd'hui, c'est d'être très, très prudent. D'ailleurs, à ce sujet, l'autorité des marchés financiers, qu'on appelle communément l'AMF, est vraiment très inquiète sur ce qui se passe actuellement par rapport à l'activité boursière faite par M. et Mme Tout-le-Monde parce que les gens sont peu outillés et peu protégés pour faire face à une volatilité extrême des cours boursiers du type qu'on a vu avec GameStop. Donc, formez-vous, allez chercher des formations en ligne pour savoir comment acheter, comment vendre, comment mettre des ordres stop pour limiter nos pertes, le cas échéant. Et surtout, achetez des titres de qualité, achetez des compagnies que vous connaissez, que vous savez que ces entreprises-là vont être encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, que ce soit les grandes banques canadiennes, les grandes chaînes d'alimentation, des valeurs sûres. Donc, parlez-en peut-être avec votre conseiller qui gère une partie de votre portefeuille. Dites-lui que vous voulez peut-être boursicoter un petit peu de votre côté, mais protégez-vous, soyez informés. Et là-dessus, je vous souhaite un bon succès et des bons investissements. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada